Alors, Emmanuel Macron a-t-il la majorité des retraités avec lui ? Oui, toujours, même si dans les enquêtes de popularité, il est minoritaire, y compris chez les retraités. Par rapport à la réforme de 2019 qui a été soutenue par les retraités massivement, celle de 2010, les retraités sont peut-être aussi sur une logique générationnelle et de plutôt en soutien aux salariats qui est opposée à cette réforme à près de trois quarts. Allez, que ce soit une interview pour Playboy ou pour Le Monde, quelle est la différence ? Les questions ne sont pas généralement les mêmes. Et les photos, non ? Les questions ne sont pas les mêmes, les thèmes ne sont pas les mêmes. Mais elle est intéressante, cette question de Robin. Au fond, ce qui compte, c'est ce qu'elle va nous dire dans ce Playboy. Évidemment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle a peut-être l'ambition de convaincre. Non, les images, le choix des mots, le poids des photos, le poids des photos, je ne sais plus ce que c'était par image, mais là, le poids des photos, non. Mais d'ailleurs, c'est ce qui commence à circuler, etc. Playboy est un magazine tout à fait respectable de femmes qui se dénudent. Et parfois, c'est très artistique, etc. Bon, très bien, mais un ministre n'a pas sa place là-bas. Les prochaines réformes prévues vont-elles être retardées ? Il y en a une déjà qui a été mise de côté, c'est la réforme sur le droit d'asile et les migrations. Et puis, il y en aura probablement d'autres un peu gênantes qui ne trouveront pas de majorité. Parce que là, on part sur un travail du gouvernement qui se fera au cas par cas, texte par texte. Ils vont essayer de chercher des majorités. Et évidemment que les textes les plus compliqués, ils vont les mettre de côté. Et alors, ils sont demandés par LR. C'est-à-dire que quand on voit que Gérard Larcher, lui, il tient à l'immigration. Donc, si on veut les avoir, il va falloir aussi leur céder des trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada